Corse-France, toute une histoire documentaire en deux parties qui nous rappelle dans le détail toutes les étapes majeures qui ont construit ou déconstruit ce lien si complexe entre l'île et l'État français pendant plus de deux siècles et demi. Un film qui a aussi un parti pris, celui de dire que la Corse aurait été délaissée, parfois malmenée et même sacrifiée par Paris. Alors est-ce un peu vrai, est-ce un peu faux ? Quelles nuances apporter à cette thèse ? Voyons cela avec nos invités sur ce plateau. Jean-Félix Aquaviva, bienvenue. Vous êtes député de Haute-Corse. Vous faites partie des trois élus nationalistes qui sont entrés pour la première fois à l'Assemblée nationale en 2017. Vous venez d'être réélu comme vos deux collègues. Michel Delpuech, bienvenue à vous également. Vous étiez préfet de la Corse du Sud en 2006 et 2007, puis vous avez été directeur de cabinet de la ministre de l'Intérieur, Michel Alliomari, et vous êtes aujourd'hui conseiller d'État. Jacques Foloroux, bienvenue. Vous êtes journaliste au Monde. Vous venez de publier le livre « Mafia Corse, une île sous influence » aux éditions Robert Laffont. C'est votre quatrième ouvrage sur la Corse. Dans celui-ci, vous vous êtes intéressé aux relations entre élus et mafieux. Vanda Mastor, bienvenue à vous également. Vous êtes constitutionnaliste et professeur de droit public à l'Université de Toulouse-Capitole. Vous avez récemment publié cet essai vers l'autonomie pour une évolution institutionnelle de la Corse chez Albiana. Merci infiniment à tous les quatre d'être ici. Je voudrais qu'on revienne d'abord sur vos impressions à tous, sur ce documentaire que l'on vient de voir, et sur ce parti pris dont je parlais à l'instant. Historiquement, la Corse est-elle un territoire qui a été oublié, maltraité, abandonné, comme le disent beaucoup d'intervenants dans ce documentaire, Jean-Félix Acquaviva ? Écoutez, je ne serais pas surpris d'entendre de ma voix qu'effectivement, ce documentaire est assez fidèle à ce qu'on entend par l'histoire de la Corse. Moi, je ne suis pas adepte du noir ou du blanc quand on regarde des sociétés ou quand on regarde des communautés humaines, ni des relations entre les communautés humaines et culturelles, un peuple comme les Corses et un État central. Néanmoins, je reconnais ce documentaire, l'idée de repasser, de revisiter l'ensemble des grands événements qui ont marqué l'histoire des relations, y compris de manière durable, quand on parle des lois douanières, quand on parle de la guerre de 1914, quand on parle y compris entre la conquête militaire et ses suites du gouvernement militaire, ou de l'intégration par la francisation par Napoléon III, ce sont des faits historiques. De développer ces faits historiques n'empêchent pas d'avoir des regards critiques, évidemment, sur la société, mais en tout cas, permettent de poser les choses. On sent un léger haro sur l'État français dans ce documentaire, je parlais de parti pris, est-ce que vous le partagez, Michel Delpuèche, ou est-ce que c'est un haro sur l'État français un peu facile ? Alors moi, j'ai trouvé que ce documentaire, en deux temps, était plutôt bien structuré, avec en premier temps, sous le vocable intégration, si je me souviens bien, et qui donc marque comment l'ancrage de la Corse dans notre pays, et surtout dans la République, et puis le deuxième temps, sous le vocable contestation, on relate finalement la période la plus récente, on va dire les 60 dernières années à peu près, date très importante, 58, 1962, on le voit bien, et quand on parle de décalage économique et social, c'est vrai qu'il était particulièrement fort de ce temps-là. J'ai bientôt 70 ans, j'ai le souvenir d'un frère aîné étant allé en vacances en Corse à la fin des années 60, quand il revenait parmi nous, il décrivait un territoire et une société qui était éloignée de la nôtre, quand bien même je suis originaire d'un tout petit département rural, le Cantal. Donc cette réalité était là, et ensuite, mais on y reviendra sans doute, ces relations très compliquées entre l'État, le gouvernement et l'île, dans la diversité de ses composantes, mais je pense que ça sera au cœur du débat. Oui, on va revenir sur tout cela, bien sûr. Jacques Foloroux, vous le partagez, vous, ce qu'on ressent dans ce documentaire, qui est que la Corse, finalement, n'aurait pas été considérée comme un territoire français à part entière. Sur le fait que la Corse soit restée à l'écart, la redistribution de la richesse, à l'écart des Trente Glorieuses, etc., ça, honnêtement, c'est un fait acquis, qui explique aussi en partie l'émergence du mouvement autonomiste et nationaliste. Et puis l'histoire politique de la Corse, l'histoire de la relation aussi qui relie, qui nous ramène à la relation entre l'État et la Corse, aujourd'hui, me semble oublier un peu entier de ce qui me semble aujourd'hui plomber considérablement ce territoire, c'est que, dans ce dialogue obsessionnel, j'aurais envie de dire exclusif, entre l'État et le mouvement nationaliste et autonomiste, qui aujourd'hui est aux manettes depuis 7 ans, donc je pense qu'on peut aujourd'hui avoir un regard, parler de droit d'inventaire à leur égard, je pense que, dans ce dialogue un peu obsessionnel, ils ont oublié que ce même territoire de la République était soustrait à l'autorité de l'État, et finalement soustrait aux idéaux portés par les nationalistes et les autonomistes, et qu'aujourd'hui, qui s'appelle un pouvoir parallèle, un pouvoir occulte, qui est un système plus ou moins mafieux, et qui a une réemprise sur la société Corse. Et là, ce n'est pas simplement s'intéresser aux faits criminels, c'est s'intéresser à l'avenir de cette société, de ce territoire. Bien sûr, on y viendra, c'est promis, mais je voudrais terminer quand même ce tour de table sur votre avis à vous, sur le documentaire que l'on a tous vu ensemble. Vanda Mastor, à un moment donné, Gilles Simeoni, dans le film, nous parle du sentiment d'injustice et d'inéquité que son père et son oncle ont ressenti en arrivant à Marseille, au moment de leurs études, et ils se rendent compte que la vie sur le continent et la façon dont sont lotis les continentaux n'est pas la même que celle des Corses. Est-ce que vous l'avez ressenti, vous le partagez ? Je l'ai vécu, j'ai été également étudiante à Aix-en-Provence, après avoir passé 19 ans en Corse, mais je reviens moi aussi, si vous voulez bien, sur le documentaire. Je trouve qu'il met, pour en revenir à votre question, particulièrement bien, en évidence, le fait que l'histoire de la Corse, c'est l'histoire d'une soumission sans cesse courageuse. Et on le voit bien dans les deux volets du documentaire, c'est-à-dire que ce qui n'apparaît pas, c'est que la Corse a toujours subi des agressions territoriales, ça a commencé avec les Chardanes, les Romains, les Vandales, les autorités pontificales, Lombardes, Byzantines et Sarazin, donc ça vient de loin. Et que sans cesse, ça a été beaucoup dit, notamment dans le volet 1, les Corses ont opposé quand même une résistance courageuse, et l'agression était de deux ordres, militaires, ça a été souvent dit, en rappelant la lourdeur des pertes au sein d'une population assez petite, finalement, et juridique. La juriste parle, la loi sur les douanières, qui était totalement des lois qui ont forgé une inégalité absolument abominable, qui ont perduré tout le long du XIXe siècle, et je ne parle même pas des lois sur la langue corse. Donc ça, c'est important, et je finis juste parce que c'est, à mon avis, l'un des plus beaux discours qui a pu être prononcé sur la Corse, pour en revenir à ma soumission courageuse, quand la Corse libère après la Seconde Guerre mondiale, quand De Gaulle vient faire son célèbre discours, « Place du diamant », il a une phrase qui est extraordinaire, « Vous auriez pu attendre, vous alliez être liberté, mais vous vouliez être vos propres vainqueurs. » Voilà, et j'aime bien que le documentaire mette ça en avant. Oui, on a subi, 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 mais quand même, cette résistance, pour un si petit peu... Alors, c'est intéressant, vous parlez de résistance, vous parlez d'agression, ce que ce documentaire ne dit pas trop, ou minimise peut-être un peu, vous allez me le dire ou pas, Jean-Félix Acquaviva, ce sont aussi peut-être la responsabilité des Corses dans la dimension crapuleuse qui est existante ou pas sur l'île ? Écoutez, qu'il existe une rive mafio, vous savez, moi j'ai été militant nationaliste depuis le début, j'ai l'âge de 14-15 ans. Je me rappelle avoir manifesté en 1991 avec des mouvements nationalistes, exclusivement nationalistes d'ailleurs à ce moment-là, ce n'est pas une accusation contre les autres, nous étions 600 dans la rue autour du thème mafiano. Donc, l'émergence de l'autonomisme et du nationalisme en Corse va de pair avec les luttes écologiques, les luttes démocratiques contre la fraude électorale, parce que ça, on oublie que c'est aussi en réaction à certains bastions clanniques que naissent ces mouvements-là, et puis aussi contre les dérives autour de la logique de sur-profit, de sur-rente sur certains secteurs, accaparés par certaines bandes, de certaines logiques. Ça n'existe pas que depuis quelques années. Je veux dire, cette dérive-là existe, je parle de 91, c'était il y a 31 ans. Et on pourrait revenir sur les politiques pénales de justice et de police depuis 31 ans, voire depuis 40 ans, dans les responsabilités de pourquoi on attaquer les uns et pas les autres en termes judiciaires. Alors, j'ouvre une parenthèse pour la refermer aussitôt, pour dire qu'encore une fois, nous sommes là pour regarder devant, et effectivement que je fais partie d'un mouvement qui met au centre, et ce n'est pas simple, l'éthique, la démocratie, la morale politique comme un élément important de construction d'une responsabilité corse, parce que le combat pour l'autonomie des décisions va de pair avec l'autonomie et la responsabilisation au sein de la société corse. Et c'est ce pourquoi, d'ailleurs, nous avons obtenu la majorité absolue avec Gilles Seméon, parce que ce discours-là est un discours fondamental durant la campagne de 2021, et il faut fonder des relations politiques et des actions à l'échelle de la collectivité là-dessus, mais il faut aussi qu'il y ait un partenariat réel avec l'État. À l'aune de ce qu'on regarde dans son documentaire, il n'est plus que tant, notre avis, pour poser les choses de manière sereine et tranquille. – Mais les partenaires sont-ils là, et ont-ils été là dans l'histoire, Michel Delpuech ? Ce que ce documentaire semble un peu omettre, ce sont aussi les règlements de comptes, les plastiquages, les violences, qui sont là aussi factuelles sur l'île. L'État a-t-il toujours eu des partenaires en Corse ? – Je veux préciser que ce jour, ce soir, je m'exprime à titre personnel, mandaté par personne, et uniquement en vue de mon expérience. Et en disant de suite que je fais partie de ceux des serviteurs de l'État, qui ont été affectés en Corse à deux reprises. J'étais en 1984-1986 comme secrétaire général de la préfecture à Ajaccio, et puis j'ai été en 2006-2007 comme préfet de Corse, donc à 20 ans d'intervalle, et je fais partie de ceux qui disent « Oui, j'aime la Corse ». Mais une fois qu'on a dit ça, il faut ouvrir les yeux sur d'autres réalités qui sont quand même oubliées par le documentaire, sa deuxième part. – Alors dites-nous, lesquelles ? – Moi, j'en vois deux. La première, mais elle vient d'être évoquée tout à l'heure, c'est tout ce qui touche les phénomènes de violence, de banditisme, de raquettes, de crapulleries. Je ne sais pas si on peut aller jusqu'au mot de mafia, moi, je le mettrai avec un S, parce que c'est plutôt des plusieurs groupes, ici ou là, sur des territoires, etc. Mais c'est une réalité. Et la violence, pardonnez-moi, quand on est préfet, c'est Claude Hérignac assassiné. – Bien sûr. – Et je veux le dire avec force, avec profondeur et avec une pensée pour son épouse et ses enfants. – Vous avez eu peur pour vous ? – Je ne me suis jamais senti menacé, jamais. Mon tempérament, sans doute, me protège. J'étais entouré toujours d'officiers de sécurité. La consigne qui m'avait été donnée, c'était surtout « Gardez-les autour de vous, Michel ». C'est ce que j'ai fait. Et ce volet, quand même, violence, etc., est une réalité qui perturbe, qui casse beaucoup de projets. Et ça, c'est le deuxième volet, si vous voulez. On a du mal à faire avancer les bons dossiers, les beaux projets. Et on voit sur la route se mêler des oppositions, des contestations, parfois parfaitement justifiées, mais d'autres plus secrètes. Je vais vous citer un seul exemple qui est resté dans ma mémoire. Donc, moi, j'avais porté le deuxième volet du programme exceptionnel d'investissement, le PEI. J'avais signé l'engagement de plus de 1 milliard d'euros, ce qui était une fierté, bien sûr. Mais quand vous voyez sur le chantier, c'était le chantier de la déviation de Bocognane, emblématique. Une nuit, quatre engins de travaux publics qui sont explosés, d'une entreprise insulaire. Vous dites quand même, quand même. Et ça, qu'est-ce que c'est derrière ? Des règlements de comptes, des règlements de comptes mafieux, crapuleux. Et donc, vous faites perdre du temps à la Corse. Vous allez à l'encontre de ses intérêts. Vous allez à l'encontre du développement. Donc, je crois que ce deuxième volet, c'est une priorité que doivent partager les représentants de l'État, les élus, qui... Moi, je ne mets pas du tout en cause la volonté d'aller en ce sens, mais ça me paraît crucial, le thème du développement. – On va essayer de comprendre ce qu'est ce nationalisme corse, à quel moment il apparaît, quel a été le tournant. Et pour cela, je voudrais qu'on écoute ce qu'on dit dans le documentaire, le politiste Andréa Fazzi, dans le film. – La radicalisation du mouvement régionaliste, sa transformation en nationalisme, intervient en 1973. Du fait de multiples erreurs commises par le gouvernement, le refus d'ouvrir l'université, le refus d'autoriser l'enseignement facultatif de la langue corse qui était possible pour le Breton ou le Basque depuis 1951, l'inaction face aux déchets chimiques de la société Montedison. Donc, on voit à cette époque, en 1973, d'un côté, les mouvements régionalistes qui disent devenir autonomistes, on voit, pour la première fois, peut-être le terme de nationalisme, notamment dans un éditorial de Maxime Eogni en août 1973, « Je suis nationaliste corse ». – Vanda Mastor, c'est à ce moment-là qu'apparaît le nationalisme, le tournant, c'est 73, et que veut dire précisément « nationalisme corse » ? – Alors ça, c'est une excellente question, parce que pas plus tard qu'hier, au Parlement européen, nous en avons parlé, nous n'étions pas d'accord, parce que c'est un mot qui gêne beaucoup, c'est vrai, les continentaux et les Européens, et qui font encore débat. Je pense qu'il faudrait peut-être que, notamment, mon ami et collègue, en tant que politiste, réfléchissent sur ce terme, mais c'est vrai, la contestation, en fait, elle ne commence pas là, le documentaire le montre très bien, en réalité, le premier grand marasme, c'est après la Première Guerre mondiale, et c'est là où, notamment, Amouvra, qui est un journal, commence à mettre en avant cette idée d'autonomie, qui n'est pas du tout nouvelle, le premier volet montre que, même quand Pascal Paul, il revient après le premier exil, il entend encore créer une autonomie. Donc, c'est vrai que le mot aujourd'hui, moi, j'essaie d'expliquer ainsi aux journalistes ou aux étudiants, la grande famille des nationalistes se divise aujourd'hui, essentiellement, en autonomistes et en indépendantistes, et on a choisi ce terme générique. – Autonomie, indépendance, ce n'est pas tout à fait la chose, mais surtout d'un point de vue juridique. – Ça n'a rien à voir, et dans le volet 2, d'ailleurs, le volet 2 commence par une interview de Edmond Siméon de 1973, et regardez, pour vous dire que ce n'est pas une revendication nouvelle, il dit la chose suivante, je suis pour une autonomie interne, je le cite par cœur, de mémoire, ni les affaires étrangères, ni la défense nationale, mais tout le reste, nous voulons voter nos propres lois, point. Je ne pourrais pas, en tant que constitutionnaliste, en 2022, donner une meilleure définition. – Jacques Folau. – Oui, non, moi, je trouve que la distinction entre autonomistes et nationalistes, elle est particulièrement pertinente maintenant, à l'aune de ce qui a été rappelé à l'instant par le député Acquavive, sur le fait qu'il y a eu une victoire politique des autonomistes qui ont défait la coalition avec les nationalistes, ils ont gagné les seuls, – Non, pardon, ils ont gagné seuls, pardonnez-moi, ils ont gagné seuls, et c'était pas gagné, et je pense que même, il faut lire, en tout cas, en tant que journaliste, c'est comme ça que je le lis, que tout l'épisode Yvan Colonna, etc., moi, me semble être, avant tout, doit être lu à l'aune de ce combat politique entre nationalistes et autonomistes, et avec un paradoxe formidable, c'est-à-dire qu'un personnage, Yvan Colonna, qui est détesté, qui était détesté par le mouvement nationaliste historique depuis le début, parce que c'était un militant nationaliste qui n'assumait pas politiquement son acte, qui, alors que ses camarades, ses frères de sang, ses frères d'armes plutôt, Pierre Alessandri, Alain Ferrandi, assumaient devant la justice, avoir commis cet acte au nom d'un idéal, au nom d'une idée, Yvan Colonna, qui était leur un compagnon d'armes, refusait d'assumer ça, et pour le mouvement nationaliste, les nationalistes historiques, c'était inacceptable. Et on a vu, et c'est là où j'en viens au paradoxe, c'est qu'on a vu ces mêmes nationalistes faire du même Yvan Colonna un étendard d'une contestation sur une gouvernance aujourd'hui politique, etc. Mais aujourd'hui, et là vous avez raison d'insister sur ce point, aujourd'hui, c'est qu'il y a des inquiétudes sur une émergence, un retour d'une rivalité forte, d'un conflit, voire armé, entre autonomistes et indépendantistes. Jean-Félix, à quoi ? Vous savez, moi je crois que le terme autonomie est très clair, vous l'avez dit, c'est décidé d'un certain nombre de règles spécifiques à un territoire, parce que ces règles permettraient de faire avancer ce territoire. Je rappelle que le statut d'autonomie est reconnu pour certains territoires dans la Constitution française. L'Happonésie, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, se sont dotés du statut d'autonomie, le mot est rentré dans la Constitution en 2008, lors de la réforme constitutionnelle de Nicolas Sarkozy, et donc il y a des modèles au sein de la Constitution française, comme il y en a dans les îles Méditerranéennes, la Sardaigne, comme il y en a dans les Açores, et ce sont nos références de travail. Là-dessus, il faut quand même considérer que nous avons eu une réaction intellectuelle et de positionnement politique violente de la part de l'État, à la mesure que nous gagnions les scrutins. Ça veut dire que nous avons été confrontés à une rigueur centraliste, jacobine, très forte, depuis 2017, alors que nous avions contribué à l'arrêt de la violence clandestine, puisque c'est la société corse elle-même, c'est la société corse elle-même, et non pas un pouvoir extérieur, qui a essayé de faire comprendre qu'il fallait arrêter les voies de lutte clandestines armées pour lutter contre la spéculation foncière immobilière. Et malgré tout, trois fois nous gagnons des élections territoriales, avec une majorité absolue, ensemble ou séparés, c'est ce que veut dire Jacques Folleroux, et malgré tout, nous avons eu en face de nous des interlocuteurs qui ont biaisé, qui ont dit vos questions ne sont pas de vraies questions, il y a des lignes rouges, y compris sur l'autonomie. Moi je me suis entendu voir un ministre qui dit l'autonomie, que voulez-vous que l'autonomie, mais alors c'est l'indépendance, non mais attendez, l'autonomie, c'est l'autonomie au sein de la République française, ce n'est pas l'autonomie au sein de la République intergalactique. De quoi parlons-t-on ? Soyons un peu honnêtes intellectuellement. Et là, on touche vraiment, lorsqu'on prend la démarche démocratique, c'est-à-dire le verdict des urnes, à un problème profondément culturel, qui est lié à la construction de la République française. La République française s'est construite contre des territoires internes. C'est le seul pays qui s'est construit contre la Bretagne, contre la Corse, par les conquêtes militaires, etc. Vous voulez dire qu'il y a une idéologie derrière finalement ? Il y a un problème qui est des fois chez certains interlocuteurs, pas tous, fort heureusement, nous sommes des gens de dialogue et nous sommes là pour discuter avec les gens de bonne volonté. Mais chez certains interlocuteurs de la haute fonction publique d'État ou de certains ministères, c'est de l'ordre du religieux. C'est-à-dire que vous pouvez gagner les élections mille fois, vous pouvez étayer mille fois que l'autonomie permettra de changer ou de réguler le prix du carburant, de lutter contre la spéculation foncière et garantir le droit au logement. Ce que nous sommes en mesure de démontrer, ça ne sera pas un sujet. Et ça, c'est le vrai danger des relations aujourd'hui, c'est-à-dire rester dans ce miroir-là, ne pas s'entendre, rester dans cette cloison-là parce que ça, ça fera naître de futurs conflits et nous ne le voulons pas. Et pourtant, pardonnez-moi, vous ne pouvez pas nier qu'il y ait eu des évolutions institutionnelles, des vraies évolutions institutionnelles, c'est rappelé dans le film. Le film rappelle que lorsque François Mitterrand arrive au pouvoir en 1981, des gestes concrets sont faits par l'État. Il écrit un nouveau statut pour l'île avec une assemblée de Corse sous l'égide de Gaston Defer. Dix ans plus tard, en 1991, deuxième étape avec Pierre Jox qui fait encore évoluer le statut de l'île et lui-même nous explique pourquoi dans le film. Écoutez. J'ai toujours eu l'idée comme Gaston Defer qui était un peu mon maître en politique, qui était d'ailleurs mon mentor, qui était comme un oncle en vérité. quand j'étais jeune député que la décentralisation, qui était un objectif qu'on voulait atteindre pour la France entière, était particulièrement nécessaire en Corse. On constatait déjà à l'époque à travers l'Europe que la plupart des régions insulaires d'Europe avaient un statut particulier. C'était vrai pour Madère, c'était vrai pour la Sardaigne, pour la Sicile, c'était vrai pour la Crète en Grèce. Donc c'était comme une espèce d'évidence socio-économique ou historique, politique. Donc il y a eu la bonne volonté politique, il y a eu des avancées institutionnelles concernant la Corse et ça ne semble jamais suffisant, c'est un peu ce qu'on comprend aussi. Le sujet est complexe et on l'a un peu évoqué. Il y a derrière tout cela quand même un enjeu constitutionnel. Vous l'avez dit, monsieur le député, vos références, c'est l'article 73, l'article 74 de la Constitution, c'est-à-dire des territoires d'outre-mer, sans parler du titre particulier de la Constitution qui est consacré à la Nouvelle-Calédonie. J'ai relu la décision du Conseil constitutionnel de 1991 qui pose des bornes assez nettes à certaines évolutions qui en a validées d'autres. Par exemple, l'idée de l'enseignement du Corse dans les écoles à l'initiative de la collectivité avec un contrat avec l'État, ça a été complètement validé par le Conseil constitutionnel. C'est dit expressément. Il y a eu des avancées et aujourd'hui, lorsqu'on regarde le Code général des collectivités territoriales et les dispositions propres à la Corse, il y a un statut particulier au regard des autres collectivités, la possibilité de faire des propositions pour modifier des règlements ou des lois, etc. Ce que le Conseil constitutionnel a retoqué, pardonnez-moi, c'est le peuple corse. C'est quand on relit, honnêtement, quand on relit avec un peu de recul et avec peut-être évidemment mon parcours de préfet, l'article 1er tel qu'il était proposé, c'était une évidence qu'à la rue Montpensier, ça ne pouvait pas tenir. Ça ne pouvait pas tenir. Ceci dit, au sein de la République, les discussions sont évidemment ouvertes, sont évidemment possibles pour pouvoir voir où on met les lignes. Mais il faut faire attention au point suivant qui n'est pas technique, qui est vraiment très crucial, c'est que si on reste dans une logique dite article 72, on est dans une logique législative, si on bascule article 73, article 74, c'est-à-dire des références comme la Polynésie, c'est une réforme constitutionnelle qui est nécessaire. Et la question qu'il faut se poser, notre pays est-il prêt, le Parlement de ce pays est-il prêt, ou bien le peuple par référendum a ratifié une modification constitutionnelle qui irait en ce sens ? Il faut bien voir qui détient la clé de la réponse. Ce n'est pas seulement les élus de l'île, ce n'est pas seulement le gouvernement, c'est la clé constitutionnelle. Et permettez-moi de dire que ce n'est pas rien, j'ajoute juste un petit mot si vous le permettez. Vers la fin du reportage, le président du Conseil exécutif, Gilles Séméoni, dit quelque chose auquel il faut être attentif, le contexte, on le sent bien, n'est quand même pas très favorable. De quoi parle-t-on dans notre pays ? De séparatisme ? Si vous permettez, on l'entendra. On a gardé l'extrait. Je ne voudrais pas que la Corse soit l'otage de cela. Je voudrais qu'on reste sur cette question constitutionnelle. Ça vous concerne de très près, Vanda Mastor. Il faut passer par une réforme de la Constitution ou pas ? C'est un peu compliqué de résumer des années de travail. En résumé, pour rebondir sur ce que vous avez dit avant de présenter le passage de M. Jox, qui a toujours été un grand défenseur de la Corse. D'ailleurs, il m'a accordé une interview que j'ai publiée à la fin de mon livre où il dit des choses que je vous encourage à aller lire sur le fait que la Corse est une grande oubli de l'histoire. Il le maintient. Ça, c'était juste parce que je voulais lui rendre hommage. Statut de Fer, statut Jox, processus de Matignon, loi NOTRe, si vous voulez, c'est vrai. Sans cesse, les lois ont accordé pas toujours plus de pouvoir, ont toujours reconnu la spécificité de la Corse. Et ça, ça a commencé avec la loi de Fer, 1982. Et quand vous lisez les travaux préparatoires, c'est très fort. Et toute la classe politique, pas seulement la socialiste, mais aussi de droite, disait que c'est un territoire spécifique, c'est une identité spécifique. Il faut lui donner des pouvoirs spécifiques. Vous êtes d'accord que ça ne suffit pas pour le peuple corse ou pour les Corses ? Et si vous voulez, c'est vraiment la juriste qui parle. J'aurais été une juriste parisienne honnête et un peu rigoureuse. J'aurais dit la même chose. À un moment donné, on ne peut pas tout le temps dire qu'on reconnaît une architecture spécifique. On lui donne des compétences spécifiques. D'accord ? Donc tous les statuts ont donné toujours plus de spécificité, si vous voulez, organique, matérielle, comme on dit en droit, mais sans jamais lui donner les pouvoirs. Et ça, c'est un problème général de toute façon à toutes les collectivités territoriales en France qui n'ont pas, si vous voulez, de pouvoir autonome. C'est un pouvoir qui est secondaire et résiduel selon la Constitution française. Sauf qu'encore une fois, dans les autres territoires métropolitains, il n'y a pas eu une majorité absolue des autoristes. Et la juriste que vous êtes considère que le Conseil constitutionnel a eu raison de retoquer cette phrase avec le peuple corse ou il y a un peuple corse ? Non, non. Alors là, la question est un peu compliquée pour la constitutionniste que je suis. Non, mais je vais répondre en toute honnêteté. Déjà, il faut replacer tout ça, toute cette question qui est purement une question de droit constitutionnel. Oui, bien sûr, monsieur le préfet, si demain la Corse est autonome, il faut une révision de la Constitution. Là, vous pouvez, et si, et un statut d'autonomie, moi, je m'inspire beaucoup des îles étrangères, la loi organique vient compléter la Constitution. Donc, s'il n'y a pas de révision de la Constitution, il ne pourrait pas y avoir de statut. Ça, c'est évident. Mais si vous voulez, pour vous répondre par rapport au peuple corse, il y a une jurisprudence du Conseil constitutionnel qui est, à l'image de ce qu'est la Ve République, très jacobine. Vous parliez au début d'idéologie de dogmatisme. Monsieur le député Aquavie va rappeler que, heureusement, tous les interlocuteurs n'étaient pas comme ça. Le Conseil constitutionnel a une jurisprudence là-dessus qui est très rigide. Je dis juste que la notion de peuple corse pour laquelle je suis favorable, mais là, cette fois-ci, c'est la Corse qui parle. Juridiquement, ça va être compliqué tant que le Conseil constitutionnel aura la même posture. Donc, pour cela, et j'en reviens exactement à ce que dit M. le Préfet, il faut réviser la Constitution. Je me permets d'indiquer, pardon, mais c'est important que juridiquement, il y a eu beaucoup d'évolution depuis la décision que vous avez citée en 1991. C'est-à-dire, en 1991, effectivement, c'était un peu logique, entre guillemets, que le Conseil constitutionnel retoque la proposition qui a été faite, je le rappelle, par un homme de droite qui était José Ross il y a l'époque. Mais ensuite, la Constitution a été révisée. Elle reconnaît les populations, je le cite, d'outre-mer, en reconnaissant ses spécificités, ses intérêts spécifiques au sein de la République française. Donc, ça pourrait aller plus loin. Après 2003, il y a eu les élections, les nationalistes aux élections, il y a eu l'élection d'un président de la République plus jeune qui a fait du pacte Girondin, je vous le rappelle, un des piliers de sa campagne. Donc, il y a cette évolution-là qui, juridiquement, permet peut-être maintenant, enfin, d'aller vers des négociations apaisées. Jacques Folau. Moi, j'ai plutôt le sentiment que, justement, que cette spécificité, au contraire, elle n'a pas été reconnue de façon constante. Et que s'il y a un grief à faire sur l'action de l'État, c'est plutôt son inconstance. Parce que, même après la décentralisation de fer, vous avez eu, au contraire, une politique sécuritaire très forte avec l'envoi des préfets Broussard, de l'ancien commissaire de nommer préfet délégué à la sécurité. Ensuite, vous avez Charles Pasqua qui dit qu'il faut terroriser les terroristes. On est sur une période très dure qui, ensuite, ira à la négociation. Pourquoi cette inconstance, d'après vous ? Ils n'ont pas quoi faire avec la Corse ? Non, c'est que je pense que l'État n'est pas un monolithe ou avec tout le monde qui pense de la même manière. Ça s'adosse, en effet, aussi à l'histoire de l'État dans notre pays. C'est ce qui fait que la comparaison, elle ne peut pas être automatique, systématique, comme je l'entends, sur Madère et les autres îles de la Méditerranée. La Sicile, la Sardaigne. Oui, mais pourquoi ? Parce qu'en fait, l'État italien n'a rien à voir avec l'État français, sa constitution, son histoire, etc. La France, c'est l'État qui a construit le pays, c'est Louis XI, ça ramène à des choses fondamentales, qui structurent. Non, mais ça veut juste dire qu'une île a peut-être besoin d'une caractéristique, d'un statut à part. Le point, en effet, après, chacun se prononce, sur la question de la spécificité, et moi, c'est juste le petit point où je sors à l'instant de mon rôle de journaliste, c'est-à-dire qu'en effet, la Corse a bien des égards et c'est dit, d'ailleurs, mot pour mot dans le documentaire, qui est quand même très complet, c'est que la Corse a bien des égards et est un laboratoire. Peut-être, devrait être vu, selon moi, comme un laboratoire politique, c'est-à-dire sur l'organisation, sur le lien entre le citoyen et l'État, le lien entre le citoyen et sa représentation démocratique. Donc, sur cette place de l'État, et puis, encore une fois, je pense que tout le monde s'accorde à dire, si on n'est pas de parti pris, si on n'est pas de partisans, de dire que, sur ce problème qui est complexe, qui est ancien, si ce n'était qu'un problème de maintien de l'ordre, il serait déjà réglé, donc on est sur un problème politique, une spécificité, et que, pour répondre à cette question-là, tout le monde a sa part de la responsabilité, tout le monde a sa vertu et aussi ses défauts. En Corse comme à Paris ? Exactement, et en Corse, la responsabilité, aujourd'hui, je pense qu'il faut la poser, parce que c'est aussi aider le pouvoir politique actuel aux manettes du pays depuis 7 ans, du pays de la Corse depuis 7 ans. Vous ne m'avez pas repris sur le pays ? Non, mais j'ai souri. Je pense que ça vous a fait plaisir. Et donc, une parenthèse dans la parenthèse, Marc Bloch, le grand historien Marc Bloch, il écrit après la Seconde Guerre mondiale, mais je ne comprends pas pourquoi on ne peut pas être Alsacien, Français et Européen. Je ferme la parenthèse. Mais pour revenir sur la responsabilité, la question de la responsabilité aussi des élus nationalistes, autonomistes, que vous voulez, ça fait 7 ans qu'ils sont au pouvoir. il y a un certain nombre de prérogatives qui sont déjà entre leurs mains. Et il y a des champs entiers et on peut aujourd'hui leur dire, on n'est pas dans l'incantation en disant ça. Qu'est-ce qui a été entrepris sur l'énergie, sur les transports, sur les infrastructures, sur les déchets ? Parlons des déchets, on en est où des déchets ? C'est un problème majeur pour la Corse. Et donc... C'est-à-dire qu'ils n'ont pas saisi l'opportunité ? La question, la question qui se pose, on ne peut pas sans arrêt dire c'est la faute de l'État, c'est la faute de l'État, c'est la faute de l'État. Et je pense qu'il y a aussi que autant l'État est victime de ses propres blocages mentaux, d'accord ? Et je pense qu'on peut aussi poser cette même question-là du côté du pouvoir politique insulaire parce qu'aujourd'hui, est-ce que, d'une certaine manière, on ne reste pas un peu trop longtemps, en tout cas, est-ce qu'on ne se focalise pas trop sur la revendication sémantique, sur la revendication institutionnelle, sur la revendication symbolique ? Alors, posons-là la question, Jean-Philippe. Évidemment que je ne rejoins pas ce propos, tout à fait, parce que 7 ans, ça a été 3 élections territoriales, il y a eu une fusion entre une collectivité territoriale et deux départements qui s'est opérée, c'est ce qui était un acte original et unique en France continentale. Il y a eu un héritage de 100 millions d'euros de passifs que nous avons eu au départ parce qu'on parle de la gestion des anciennes classes politiques de la question corse, y compris avec son lot où on fermait un petit peu les yeux sur ce qu'elles faisaient parce qu'elles étaient un petit peu le garant de l'ordre entre guillemets républicains contre les méchants autonomistes ou nationalistes que nous représentions. Donc 100 millions d'euros, c'est un petit peu si je faisais le plus haut sommet de l'île, le monté de Chine avec un sac de 50 kilos sur les épaules plutôt que de le faire sans sac, voyez-vous ? Donc ça, je pense qu'on a plutôt montré une bonne gestion malgré cet héritage. Si je regarde le plan pluriannuel d'investissement des routes depuis 2017, nous avons opéré 90% de ce plan. Donc je crois qu'en termes de gestion quotidienne sur un certain nombre de choses, nous avons prouvé que économiquement et socialement et en investissement, nous avons tenu la barque en l'état d'un héritage très compliqué financièrement, éthiquement et en transparence. Ça, c'est le premier point. Quant à dire que changer la situation, ce serait purement symbolique, je m'inscrit totalement en faux. Régler le problème de la fiscalité sur la succession, qui est un problème endémique et historique très important, c'est-à-dire en gros en 2027, parce que nous sommes tous en lignage indirect à cause d'une histoire de non-titrage des biens depuis 150 ans, si nous allions appliquer l'impôt sur la succession normée de France continentale à n'importe quel citoyen insulaire, y compris ceux qui sont au RSA ou qui sont sous le seuil de pauvreté, ils seraient obligés de vendre leurs biens pour payer l'impôt. C'est-à-dire un acte de dépossession massive. On ne peut régler ça qu'en tenant compte enfin de la spécificité historique et politique de ce dossier et par une règle spécifique à travers un statut d'autonomie. Autrement dit, je reviens à l'essentiel, j'ai pris, et ça, ça touche le patrimoine, le logement, l'activité économique, c'est-à-dire la vie quotidienne des Corses. Et tout le monde est concerné, quelle que soit l'opinion politique en Corse, y compris les droits de gauche, ils sont tous d'accord d'ailleurs là-dessus, c'est quand même assez bizarre. Donc, si je reviens sur le sujet essentiel, posons-nous et arrêtons d'avoir une vision culturelle et idéologique des choses. Nous ne l'avons pas, nous, en ce qui nous concerne. Par contre, nous avons rencontré des interlocuteurs qui avaient encore cette vision religieuse. C'est très important puisque sinon, nous allons louper encore un nouveau rendez-vous. Bien sûr qu'il y a une fusibilité politique à tomber les masques. Ça suppose dire oui, la règle spécifique permettra de régler tel domaine en spéculation, tel domaine en fiscalité sur succession, tel domaine sur le carburant, tel domaine sur le surcoût d'insularité, tel domaine sur une fiscalité adaptée pour les entreprises en l'état d'un surcoût d'un petit marché. Et puis, excusez-moi de dire aussi que nous sommes au cœur de la Méditerranée et malheureusement, je n'entends pas un grand édite de l'État parler de vision méditerranéenne de la France. Alors, projetons-nous justement et on va écouter l'extrait dont je vous parlais et dont vous parliez, Michel Delpuech. Quel avenir pour les relations entre Paris et la Corse ? Les choses peuvent-elles avancer sous ce quinquennat ? Écoutez ce qu'en pense Gilles Siméoni justement dans le documentaire. Moi, ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, il y a une aspiration profonde et ancienne en Corse à la reconnaissance de ce que nous sommes collectivement et une volonté aussi des Corses, de ce peuple, de maîtriser aussi largement que possible leurs choix essentiels. C'est une aspiration qui est profondément démocratique. Ça ne veut pas dire l'autarcie, ça ne veut pas dire la rupture. Donc, il faut trouver un chemin pour construire ensemble au plan politique et au plan juridique. Moi, j'ai confiance. Il a confiance. Quel peut être ce chemin, Michel Delpuech ? Écoutez, moi, les mots que je mettrai en avant, c'est dialogue, république et le tout dans un contexte apaisé. Apaisement, dialogue, république. Et la place est là. Déjà, essayer d'utiliser au maximum toutes les dispositions de droit qui existent déjà. Exemple, la possibilité de proposer à l'État central des évolutions législatives. ça existe. Il faut les proposer. C'est le Parlement qui les votera. Après, le reste, s'il y a une majorité constitutionnelle, pourquoi pas ? Je ne me prononce pas là-dessus, mais je dis dialogue. Dialogue, république, apaisement. D'accord, mais autonomie ou indépendance ? Moi, je ne vais pas me prononcer là-dessus. Indépendance, je ne pense pas. Parce que moi, je ressens au fond de moi un attachement très fort de la Corse à la République. et je pense que ça serait un affaiblissement et pour l'une et pour l'autre que de renoncer à ce lien. Mais l'autonomie, on y viendra ? Quand j'étais préfet, j'ai reçu à trois reprises à sa demande M. Edmond Siméoni, le papa du président du Conseil exécutif. On a eu des discussions très agréables pour moi et je trouvais très fort de la part de cet homme de venir me voir. C'était à son initiative. Le surcroît, il soutenait le candidat à l'élection présidentielle de l'époque. Et je n'ai jamais entendu dans sa voix la moindre remise en cause de l'appartenance de la Corse à la République. C'est pourquoi je dis république, dialogue, société, apaisée. Mais vers l'autonomie ou vers l'indépendance ? Très honnêtement, je ne comprends même pas pourquoi on se pose la question. C'est-à-dire que la revendication, je parle d'argument démocratique, de celui qui a remporté largement les élections n'est que l'autonomie, n'a jamais été l'indépendance. D'ailleurs, les enquêtes montrent qu'encore, c'est a priori tout le monde est plutôt pour l'autonomie et plus que pour l'indépendance. Les experts, dont moi, qui travaillons sur la question, nous plaidons bien pour une autonomie qui ne peut être autre chose que l'autonomie au sein d'une République. Et je me permets de préciser qu'y compris en Italie ou dans les autres pays, la Constitution dit toujours, en général, c'est dans le fameux triptyque du départ, article 1, 2 ou 3, la République, par exemple, italienne est indivisible, mais elle reconnaît en son sein l'autonomie des régions. Donc ce n'est pas... Il faut arrêter de mettre en avant, si vous voulez, en tout cas en droit constitutionnel, en droit constitutionnel, cette incompatibilité entre l'indivisibilité et l'autonomie des régions, notamment quand elles sont des îles, ceci n'est plus possible. L'indivisibilité, ce n'est pas l'uniformité. Et puis il y aurait un problème économique peut-être aussi. Et je me permets juste pour répondre à monsieur le préfet, parce que je suis tout à fait d'accord avec vous, cette possibilité qu'a l'Assemblée de faire des propositions était bienvenue, le législateur l'a offert, mais pardonnez-moi pour mes travaux, j'ai été voir chaque statistique et je vous assure que ce n'est pas à l'honneur du gouvernement si je vous les donne, mais le Premier ministre, la plupart du temps, n'y répond pas. Donc à ce principe de courtoisie de dialogue a plutôt été opposé un principe de discourtoisie et ça, ça a été mis souvent en avant. Donc c'est malheureusement une initiative qui est une coquille vide. – En tout cas, la question de l'autonomie ou de l'indépendance se pose, vous avez peut-être lu l'article de l'Obs paru il y a quelques jours, la Corse a-t-elle les moyens d'être indépendante ? Jean-Guy Talamoni dit oui, Jean-Martin Mandolini dit non. Donc la question se pose. – Puis vous pouvez même aller sur la pointe extrême de leur revendication, la plus radicale, l'action violente. On voit bien que quand on compare l'époque d'un FLNC uni très fort, etc. en Corse, quand on examine un peu ce phénomène de violence et la façon dont la stratégie du FLNC, ses actions et finalement ses limites, on voit bien que ça n'a pas grand-chose à voir avec, en tout cas c'est assez différent des Irlandais, des Basques et que moi j'ai toujours considéré, enfin analysé ce nationalisme corse clandestin plutôt comme une stratégie de harcèlement. Le but n'a jamais été d'abattre l'État. Ça me semble un fait, qu'on constate à travers les actions et ensuite le dialogue qui a pu exister entre les groupes clandestins et l'État français. Après c'est clair qu'il y a... Je vous en prie. Non, non, allez-y. Je vous en prie. Et le deuxième aspect, c'est sur le... Je reviens sur le droit d'inventaire, c'est-à-dire qu'à un moment donné, le pouvoir politique aujourd'hui en Corse, il a dit des choses et n'a pas forcément délivré derrière, pardonnez-moi cet anglicisme, mais en 2019, en fin 2019, vous avez l'émergence de deux collectifs anti-mafia en Corse, émanation du corps social qui n'a rien d'un feu de paille, c'est vraiment le fruit d'un processus souterrain qui est une réaction du corps social lui-même, qui personne n'a été sollicité, qui dit, il y a un problème profond au sein de la société corse qui est complètement nié, à la fois, en tout cas par l'État et également par le pouvoir politique insulaire. Et le patron de la Corse aujourd'hui, qui a tous les pouvoirs, après je reviens, je ne veux plus dire là-dessus, mais Gilles Simeoni à l'époque dit, on va ouvrir un grand débat et mettre des mots, je suis d'accord avec vous monsieur le député, c'est très important, parce que c'est reconnaître un diagnostic et c'est de dire à la collectivité dont on a la charge, je suis d'accord avec vous, il y a un problème. Et ce grand débat, il a été promis fin 2019, on est en 2022, il n'a toujours pas eu lieu et la semaine dernière, à la faveur d'une nouvelle manifestation d'un des collectifs anti-mafia, Gilles Simeoni a promis qu'il aurait lieu en octobre. Et pour finir sur le fait qu'aujourd'hui, il y a une vraie question sur l'éventuelle autonomie politique et économique, en tout cas plus grande, actée institutionnellement, c'est qu'aujourd'hui, le patron de la Corse n'a jamais eu autant de pouvoir entre les mains. Vous n'avez qu'une collectivité, vous avez beaucoup moins de députés, pardon, d'élus, et puis par ailleurs, vous avez une manne financière qui est encore plus importante. Donc aujourd'hui, la responsabilité politique, elle doit aussi être accompagnée de garde-fous, d'une rigueur et d'une capacité à protéger une population. Avancer vers l'autonomie, ça a été les mots de Gérald Darmanin lorsqu'il est venu sur l'île, notamment pour calmer les esprits lors de violences après l'assassinat d'Yvan Colonna en détention. Ce sera ma dernière question, Jean-Félix Acquaviva. Est-ce que Paris a encore une voix qui compte sur l'île ? Est-ce que l'État français est encore écouté ou est-ce que, comme peut-être le dit Jacques Foloroux, des groupes mafieux ont pris le pouvoir et que l'État français n'a plus vraiment la main sur la porte ? Je ne peux pas dire que les groupes mafieux ont pris le pouvoir parce que ce n'est pas vrai. Les groupes mafieux existent et c'est une chose que nous les avions dénoncées publiquement, y compris en ce qui me concerne en tant que parlementaire à l'Assemblée nationale, je crois pour la première fois d'ailleurs pour un parlementaire en demandant un rapport sur le délit de la situation mafieuse ou sur le statut de répentie et en comparant à ce qui se passe en Sicile publiquement et politiquement, c'est un engagement dont en majorité nous l'avons fait, nous le ferons encore comme des actes de transparence sur le déni public. Non, absolument pas. C'est l'État français qui a encore la main sur les... Je répéterai ce que dit Gilles Simeone. Personne ne nous met la main sur l'épaule ni à moi-même ni à Gilles Simeone ni à personne. Voilà, ça c'est un engagement moral et politique et les Corses le savent et c'est pour ça que nous avons été élus, clairement. Et de ce point de vue-là, je pense que même l'État le sait très bien parce que l'État sait beaucoup de choses en Corse. Il a voulu faire comme il a voulu un temps ou un autre selon ses envies politiques. Ça aussi, c'est la réalité de la société de proximité. Ça a été dit. Il n'y a pas que les Corses qui savent. Il y a aussi l'État qui sait beaucoup, beaucoup de choses et qui ferait mieux de remplir ses missions régaliennes comme il se doit. Des fois, il le fait bien et souvent, il y aurait beaucoup de choses à dire. C'est pour ça que la politique pénale, c'est quelque chose qui doit être discuté entre élus, démocratie, citoyens et forces régaliennes parce que c'est lui qui a les compétences. L'autonomie, c'est un point d'équilibre essentiel, historique et politique quand on voit les documentaires, de reconnaissance, d'identité mais aussi de levier d'action pour que les Corses aillent mieux. Comme l'on dit souvent, pour nous, l'autonomie, c'est pour le bonheur des Corses. Ce ne va pas porter à l'enfer. Vous y croyez quand Gérald Darmanin en parle ou pas ? Je crois surtout que Gérald Darmanin et l'État se sont vus emmêlés dans une gestion belliqueuse qui a conduit à une explosion et au plus mauvais moment pour eux au moment des élections présidentielles parce que toutes ces questions-là, nous avions porté, y compris sur la mauvaise gestion du rapprochement des prisonniers parce que je rappelle quand même que l'assassinat d'Arles est un scandale d'État. Il y aura une commission d'enquête parlementaire et on n'a pas fini de dénouer les filles de ce qui s'est passé. Je le dis quand même, malgré tout en passant, puisqu'il y aurait beaucoup de choses à découvrir encore à notre avis, mais aujourd'hui, il faut une discussion sérieuse et politique avec un grand P. Encore une fois, la question de l'autonomie de la Corse pose la question de la République vis-à-vis de sa capacité à entendre la démocratie, à entendre les bonnes volontés de citoyens et d'élus, à entendre la capacité à dire oui, des règles spécifiques finalement, ce n'est pas de Bercy ou d'ailleurs qu'on va pouvoir gérer le problème et d'arrêter le dogmatisme idéologique et chacun fera sa part de chemin. Nous avons des responsabilités énormes vis-à-vis de la société Corse. Nous voulons bien les assumer. Il n'y a aucun problème. Nous ne sommes pas là pour dire que la société Corse est une société hécumélique. Mais par contre, il faut aussi que l'État arrête d'être partenaliste et qu'il aille au bout des choses avec nous, autour de la table. Nous sommes des gens de compromis politique. Il faut que le compromis politique historique arrive. Et ce sera la conclusion de cet échange, de ce débat. Merci infiniment à tous les quatre et d'y avoir participé. Merci à vous de nous avoir suivis et de nous avoir suivis d'ailleurs tout au long de la saison. C'était la dernière de la saison. On se retrouve quand même très très vite sur Public Sénat. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada